ok donc c'est parti pour une partie présentation de super fantasy brawl avec kevin qui a pledgé voilà un bel hall in voilà un homme heureux un homme heureux là on va faire on va faire le tos avant juste dire que on s'est bolidé pour peindre les figurines et qu'on remercie nico prime de nous avoir généreusement offert les figurines de la boîte de start on va dire la boîte qu'on va retrouver dans les magasins donc aujourd'hui on est sur cette base là sur la boîte qui contient les personnages qui seront commercialisés en magasin on fait le tos pour savoir qui joue le premier je t'applique épée épée voilà parce que la première fois c'était épée et donc c'est épée et de ce côté là c'est h donc c'est toi qui commence niveau des conditions de victoire on à avoir au moins deux champions sur des pièces des cases pièges et puis en seconde contrôler la zone bleue décidément la zone comment s'appelle manipulation elle est appréciée décidément elle sort elle sort souvent tu vas placer deux pièges de mémoire voilà en dessous desquels il ya des il ya des gros dégâts qui puent un peu aller de immobilisé ou étourdi jusqu'à deux un à trois dégâts voilà évidemment j'ai pu en faire l'expérience et je vais mettre deux pions ici ensuite on va tirer nos cartes à cinq cartes 1 2 3 4 5 et on a la possibilité de faire un mulligan d'une carte c'est ça et un nombre de deux cartes ok je vais donc moi de mon côté jouer gwen tsugiao et de grun alors que kevin je vais jouer derin goldar et kilgore ok tu commences à te déployer s'il te plaît allez c'est parti soit qui commence ok bon je vais utiliser la petite essence jaune pour faire les gars de la marine télou les gars de la marine voilà donc goldar va pouvoir bouger de deux je vais avoir une pioche de 1 et jusqu'à la fin du tour les alliés de goldar gagnent plus ça en dégâts et plus en mouvement jusqu'à la fin du tour ça va me permettre de de chargé de charger un peu plus je vais faire voler de carreaux donc avec derin donc derin et bouche de trois grâce à goldar donc je vais faire un deux trois on va se prendre un piège je prends le risque 3 3 2 dégâts c'est pas mal derin n'a que sept points de vie nous les trois je vais mettre un autre piège il faut toujours absolument qu'il faut oui repositionner 4 pièges sur le terrain tout d'accord et donc maintenant elle va pouvoir attirer de deux à trois en direct ouais donc je pense qu'elle va aller là dessus oui mais tu es trop loin malheureusement 1 2 3 1 2 3 voilà donc on est d'accord ça te ça t'emmène ici voilà du coup n'est pas suffisant exact et enfin dernière donc une petite bleue est ce que j'ai une c'est quand même bon de savoir tu sais pas compter jusqu'à 3 oui c'est exact que là j'ai complètement non mais c'est que c'est cool moi ça me va j'ai après on parlera pas de la partie d'avant voilà un petit moment d'échauffement et tac 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 et je vais et bien je vais faire un peu mon essence bleue je vais faire un plan 1 avec un petit mouvement de sympathique très bien à moi alors moi je vais jouer bon puissant pour ma gemme jaune qui me permet de faire un saut 3 donc je passe par dessus le piège on est bien d'accord oui hein donc je fais 1 2 et 3 je me retrouve ici et la personnage qui est la personne qui est juste en face de moi alors en l'occurrence la petite irine je vais la pousser de 1 avec un dégât donc un dégât déjà est ce que j'ai poussé un voilà après mon mouvement donc donc là tu as fait de saut 3 voilà est ce que je vais est ce que je vais je vais je vais je vais non je vais rien faire donc elle se prend un dégât et donc poussé de 1 voilà donc elle est poussée ensuite avec mon bleu je vais faire une téléportation de 4 1 2 3 je vais venir ici d'accord et ensuite je n'ai pas réfléchir à ce que j'allais faire super cool je vais faire avec le rouge éclair de jade que tu commences à bien connaître et qui va me permettre d'infliger jusqu'à la moitié jusqu'à ce que soit mal en point alors attends si je me pose action de savoir si je vais bouger avant et en l'occurrence un peu je vais quitter la zone pour pouvoir toucher deux personnages en même temps puisque j'ai un arc en fait et que bon la zone de contrôle de manipulation moi j'en ai plus que toi mais est ce que ce sera toujours le cas au tour suivant je ne sais pas donc je pense que j'ai meilleur temps de jouer la carte éclair de jade d'optimiser la carte éclair de jade tout de suite parce que tout à l'heure tu vas vouloir me sortir de cette zone mais je pense pas que je pourrais la négocier au prochain tour donc je vais jouer plus intelligent en usant un petit peu tes personnages et notamment un personnage faible qui est qui est ton arbalétrien je ne sais pas comment on est féminin et être hier donc je vais me déplacer je vais utiliser la valeur de déplacement de ma carte de 2 pour venir me positionner ici voilà et ta zone de et du coup j'ai une zone effectivement qui va prendre tes deux personnages et leur infliger des dégâts imparables donc les boucliers ne passe pas à chaque à chacun d'entre eux ce qu'est ce qu'ils soient mal en point c'est à dire ce que ça les mène à la moitié leur point de vie je trouve que c'est pas mal bien 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 donc là c'est la fin du tour fin du tour donc on met notre main en défausse on déplace les objectifs donc maintenant contrôler la zone de manipulation vaut deux victoires avoir au moins deux champions sur des casse pièges une victoire et la prochaine condition qui apparaît c'est contrôler la zone de déploiement ennemis pas forcément évidence alors alors ça dépend parce que il ya des personnages notamment comme gwen qui se déplace quand même pas mal avec son saut 4 donc à quand même la possibilité d'avoir une certaine célérité vélocité vélocité pour les utiliser tous mais c'est vrai que peut-être que la boîte de base elle n'est pas vraiment orientée vers ce genre d'objectif ok donc je vais faire l'essence plus pour qu'il gore donc je j'avance de deux et après je vais pouvoir faire un un allié adjacent à qu'il gore peut effectuer un saut 3 et grâce à ça d'hérine va pouvoir sauter au dessus du joli tigre et de se mettre dans la zone de contrôle bleu ça c'était ma première mais la deuxième je vais faire un point de dégâts automatique dans sur gwen un parable c'est quelle carte qui fait ça c'est non c'est pas une carte c'est une des quatre ah oui infliger un point imparable à un ennemi adjacente voilà elle est pas adjacente à lui d'accord ok voilà et je vais faire aussi un soin de 1 donc j'enlève un point de dégâts bien joué à qu'il gore ok c'était un tour de merde ouais il faut faire avec des fois le c'est ça vu que j'ai pas de personnages avec plan malheureusement des fois on est obligé de subir ce qu'on a chopé en ennemi quoi donc là alors moi je vais faire frappe au sol avec une dur et ma gemme ma gemme jaune ça va me permettre de me déplacer de deux donc 1 et 2 me positionner face à la jolie demoiselle voilà je vais lui infliger deux de dégâts et je vais faire un regard avec un sourire et je vais faire une une carte de contre ça s'appelle intimidation tu récupères tes j'aime oui à la fin de ton tour à la fin de ton tour par contre au prochain tour et bien vu que je suis là je vais utiliser la gemme rouge tu pourras pas t'en sais je pourrais pas l'utiliser d'accord donc c'est un pari que je fais pour le tour prochain alors c'est quoi du coup donc à termination déjà ça va me faire plus ça en défense donc de 2 ça passe plus que 1 de dégâts ouais et après j'ai tu me fais peur je te fais peur donc tu subis peur 2 donc peur il va falloir que tu recules si une action ou une réaction provoque la peur le champion qui subit l'effet de peur doit effectuer une course x dans la direction de son choix mais il doit s'éloigner de la source de la peur d'accord de 2 on va dire 1 2 voient en ligne droite je peux pas faire 1 et 2 on est bien d'accord cela cette fois c'est l'îme d'accord attention moi les alliés de dungur gagnent plus de contre la cible jusqu'à la fin du tour donc j'ai plus de contre eux ce personnage jusqu'à la fin du tour alors avant de faire cette connerie là ce que je vais faire on a dit que doubler c'était j'attaquais deux fois c'est ça voilà donc je vais faire double frappe avec notre ami xiao d'accord et notre ami notre ami xiao qui est juste ici va il va la taper elle il va lui faire deux de dégâts et ben elle va se prendre les deux dégâts et donc elle va donc elle va mourir KO voilà et comme j'ai doublé je dois pouvoir infliger deux dégâts c'est toujours la même cible c'est toujours la même cible que tu d'accord ok donc ça c'est dommage maintenant tu le retourne il est exalté mais maintenant je le retourne et il est exalté et je gagne ma petite coupe ta première de victoire le premier point de victoire très bien et xiao quand il est exalté les ennemis adjacents subissent moins un en bouclier autant dire que le goldard et guilde et les deux qui sont là on est d'accord une défense et je vais alors pour ça j'ai utilisé ma gemme rouge je vais faire un plan et du coup j'ai droit à un mouvement on est bien d'accord je vais avancer papy voilà il avance le papy du coup on défausse tout ça voilà on retourne on retourne les jetons ici ça se déplace d'un cran et on dévoile un nouvel objectif qui est avoir un champion dans chaque zone de déploiement c'est chaud aussi ça ouais donc là là du contrôle de déploiement de zone de déploiement et avoir un champion à chaque zone alors je me tire 5 heures alors quand je fais une poussée que tu peux pas reculer tu je me prends ou que ce point de dégâts égal à la poussée et le gars qui t'empêche de reculer non lui se prend d'accord c'est toujours la figurine qui subit qui doit se déplacer mais déplace pas les autres ok bon tu vas sans doute gagner mais tu la ramène moins c'est un peu mal barré j'essaye de faire le truc le mieux possible je vais je vais je vais que tu es les moments où je réfléchis mais je vais laisser ceux où toi tu réfléchis et moi ça donnera l'impression que tu as eu plus de mal que moi si on va sauver la situation allez je vais utiliser ma gemma mon essence jaune ouais j'avais beaucoup de choix pour faire pillage donc pillage c'est jeu goldard peut bouger de 2 je ne fais pas bouger de 2 par contre il va mettre deux points de dégâts sur la concesse voilà et pour chaque point de dégâts et je vais lui mettre je vais pouvoir faire piocher un donc il met tout donc ça me permet de piocher de cartes et de serrer du cul qui est du bleu est-ce que là du bleu mais oui mais c'est bon ça et je vais faire la gemme bleu je vais faire traque donc ça me permet de remettre en jeu la brave pour deux d'Erin donc pour un point de mouvement je me mets ici et pour un autre point je vais me mettre ici d'accord maintenant elle a pioche deux donc je repioche deux elle va avoir plan 1 donc je vais pouvoir remettre une carte sur mon paquet et vous pouvez regarder un jeton piège en jeu puis le placer sur n'importe quelle case piège libre ah et je crois que je suis sur une case piège ah non libre libre d'accord donc sans personnage voilà en général c'est toujours toujours que ça soit donc c'est à toi ok qu'est ce que toi tu as un des challenges possibles alors il ya contrôler la zone de manipulation c'est pas le cas parce que je la partage avoir au moins au moins deux champions dans une sur sur des casse piège c'est pas le cas t'en a pas un temps qu'un seul contrôler la zone de déploiement ennemis non et avoir un champion dans chaque zone de déploiement c'est pas le cas non plus je vais utiliser mon gemme jaune pour jouer la concentration qui va me permettre de gagner plus 1 en dégâts et plus 1 en mouvement jusqu'à la fin du tour pour tous mes champions j'ai la possibilité de déplacer un personnage de 1 en l'occurrence là c'est un mouvement 1 c'est lui à parce que c'est sacré pas lui voilà d'accord donc je vais le faire pardon se déplacer juste ici je vais faire défi avec le bleu je vais me déplacer de 1 je vais te faire attraction je vais faire embuscade déjà ça va rajouter un point de défense donc mon kill mon gold arc à 1 plus 1 2 je me prends pas sur rien ok maintenant après l'attaque donc placé des ring sur une case adjacente à celle de l'attaquant d'im d'accord là maintenant tu peux faire attraction donc effectivement il peut pas se déplacer il peut tu vas choper la zone bleue quel enculé celui là je te jure je prends des dégâts mais je j'assure alors le trait de flamme touche à 3 5 mais il faut qu'il y ait une vue dégagée si c'est une flèche directe oui d'accord bon eh ben je suis obligé de faire boule de feu ce qui est pas mal non plus sur sur qu'il gore 3 d'accord donc tu vas te prendre trois dégâts 4 3 4 dégâts parce que j'ai plus un avec concentration a donc goldar serait quand même pris un point de dégâts grâce à ton attraction ah oui ça passe là exact oui parce que tout le monde a tout le monde a donc lui il se prend 4 donc il va se prendre 3 d'un coup parce qu'il a un d'armure et infliger deux dégâts imparables à chaque champion adjacent à la cible il y en a pas alors on a libéré une nouvelle carte non ça y est tu l'as fait ou pas non non je n'ai pas fait non alors c'est contrôler la zone création qui est donc la zone jaune et moi quand même vu que c'est mon début de tour contrôler la zone de manipulation eh ben oui c'est le cas c'est donc après de alors j'ai de la chance parce que comme elle est à elle venait elle allait juste sortir elle ne te rapporte que 1 mais si tu l'avais gagné un tour avant elle t'a rapporté deux c'était pas intéressant pour moi je vais faire la gemme rouge mais pas pour mettre des dégâts alors tu as déjà consommé ta gemme jaune puisque tu t'es défendu tout à l'heure je vais utiliser l'essence rouge mais pas pour mettre un point de dégâts automatique mais pour faire un déplacement de deux d'accord ok voilà il se déplace et après non qu'est ce que je fais non c'était pas avec la rouge c'était avec la bleue et maintenant avec la rouge je vais faire voler de carreau avec des rines d'hérén elle va déjà se déplacer de 2 elle va se mettre sur une casse piège parce que elle d'hérén elle est plus forte en général ses cartes quand elle est dans des casse piège donc ça va lui permettre de faire une attaque à portée 2 à 3 en direct donc je vais attaquer évidemment well donc si cette attaque cette attaque gagne plus en dégâts si d'hérén se trouve sur une casse piège c'est le cas donc je fais trois points de dégage est ce que tu as de la défense pour gwen alors j'ai bouclier arcanique ok plus 1 et si l'attaquant n'est pas adjacent à la cible cette carte accorde plus 2 à la place donc ok donc tu passes en fait à deux donc tu ne te prends que un seul point de dégâts que un seul point de dégâts d'accord est ce que j'ai le droit d'en jouer une autre non non c'est une fois par attaque ok et après l'attaque donc vu que d'hérén est toujours sur une casse piège tu as poussé 2 ok donc je te pousse de 2 par là bas voilà je ne peux pas donc tu prends deux points de dégâts encore vache ça ça me fait 6 je suis knock down donc je vais gagner un autre point et d'hérén passe en exalté exalté ce qui fait que tant qu'elle est sur une casse piège ce qui est le cas pour l'instant elle gagne plus 2 en défense d'accord je vais jouer un jeton rouge pour me déplacer avec elle de deux voilà d'accord donc je me déploie donc 1 1 2 d'accord ensuite tu peux mettre sa carte de réponse dans ton défense dans ma défense ok ensuite je vais jouer une téléportation où l'on se déplace vitale sous 4 4 on réussit voilà et ce sera la fin de mon tour alors je sais pas si j'ai bien fait de me mettre là si j'ai un conseil ouais des fois tout mettre ici parce que si tu me fais un coup de grappin je vais peut-être plutôt venir me mettre là alors on a sorti comme nouvelle condition de victoire contrôler la zone destruction qui est la zone rouge donc tout le monde se jette sur le zone alors qu'en fait il ya aussi le rouge mais pour l'instant cette condition là ne rapporte rien voilà on va faire dans le rigolo l'essence bleue je fais hisser les voiles avec goldard donc il va faire une course de 5 en ignorant les champions et les pièges il inflige un point de dégâts automatique à chaque ennemi traversé par la course qui va faire un tout droit comme un gros bourg 1 2 et il va se mettre dans dans ta zone donc il va te mettre un point de dégâts donc pour pour lui et du brûle pour lui à j'ai un bouclier deux boucliers non mais c'est ça passe ça passe et c'est du d'accord c'est du imparable il a piétiné le nain je vais faire une essence jaune ouais avec kilgore donc il va bouger de 2 1 et 2 il doit se mettre là ouais il doit faire une attaque mais il n'a fait pas mais je vais faire un soin 1 ok voilà et avec mon essence rouge je vais me déplacer de 2 avec des rines et je vais me mettre ah 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 c'est pas mal ça oui ça c'est pas mal c'est à moi oui je tire juste carte et c'est à toi alors moi je contrôle la zone jaune ouais donc tu gagnes un point donc celle ci se tient je te laisse la défausser je gagne une coupe merci hop là c'est serré on est à 2 2 ouais de 2 ensuite je vais avec eux alors je récupère mais j'aimerais bien d'accord je vais faire un trait de flamme un trait de flamme sur kilgore à 3 5 1 2 et 3 d'accord qui va te faire trois dégâts donc il a un bouclier il me semble attend parce que parce que parce que je vais utiliser la l'essence rouge pour faire intimidation déjà je passe à deux défenses ok donc ça t'en fait encore un donc je me prends trois et je vais te mettre peur d'eux avant donc en ligne droite voilà il me prend donc un dégâts et toi tu avais poussé aussi poussé pas voilà très bien comme ça tu sors avec ma gemme jaune je vais effectuer en avant qui va me permettre de me déplacer de 1 donc je vais aller sur le piège et ça fait alors là après tu es immobilisé donc tu pourras plutôt te déplacer jusqu'à la fin de d'accord spécialement un problème je vais pioche un autre piège ah oui je pioche un autre piège que je mets où je veux on est d'accord voilà 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 et donc du coup j'ai pioche 1 et tous mes alliés peuvent effectuer une course de 1 donc elle elle va aller venir ici et puis lui 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 il va venir il va venir ici lui il va venir ici il me reste donc ensuite la gemme bleue et avec cette gemme bleue je vais effectuer un mouvement de deux et deux donc nouveau tour j'ai pas eu on a sorti avoir au moins deux champions adjacents à la zone jaune qui ne rapportera rien voilà et toi tu peux faire valoir tes points de victoire contrôler la zone de déploiement ennemi j'ai envoyé avec ma course mon brave goldar qui a foncé ouais qui a mis les voiles il a mis les voiles et j'ai aussi avoir un champion dans chaque zone de déploiement c'est le cas parce que j'ai ramené ma ma derine de nouveau dans ma zone donc je gagne trois points et ben voilà bon ben voilà mais après deux parties qu'on a fait en une heure ouais en une heure très ouais on a fait à peu près une demi-heure par par partie la deuxième a duré plus longtemps donc la première a été a été un peu plus expédié par le maître moi j'en avais déjà fait une aussi dans la soirée découverte que tu nous avais que tu nous avais proposé qu'est ce que je pense de quoi du système du déjà matos matos alors déjà matos très sincèrement et je les dis dans les réseaux sociaux je suis un petit peu déçu du matériel hors figurine je trouve que des jetons sont son fond un peu jetons puissance 4 comme je l'avais comme je l'avais écrit je suis d'accord avec toi c'est un peu tout match voilà c'est un peu tout match je trouve que les tapis néoprène alors là maintenant tu vois je les trouve plus beau que la première fois mais ce que je trouve un peu dommage c'est que tu vois au niveau de l'impression ici sur sa bâme un peu c'est pas c'est pas très très lisible et puis cette histoire de surpiqûres là autour à la fois du tapis néoprène et puis des tapis joueurs je parie tout match sur le jour je suis d'accord que ouais ça ça manque un peu d'un petit bien petit bon et un petit grand voilà rien un petit cran avant de parler des figurines je vais parler des cartes alors là 100% au top sauf que les cartes sont très très belles très lisibles très contrasté très vraiment c'est ultra quali toutes les cartes il n'y a pas une carte qui quand je l'ai pioché je fais ça m'a ça m'a crevé chaque dessin est unique donc tu vois elle chaque dessin est unique tu sens qu'on est sur un jeu de cartes parce qu'on est quand même vachement sur un jeu de cartes un jeu de cartes qui est soutenu par des figurines et pas l'inverse et non franchement de ce côté là top les sleeves sont aussi de très bonne qualité les figurines je vais pouvoir t'en parler puisque donc je me suis amusé à toutes les peintres pour la partie qu'on a fait alors les figurines un effet waouh quand on ouvre la boîte et qu'on les sort pour la première fois et puis après je dois avouer quand on met le nez dessus bon il ya il ya deux trois choses en fait quand tu peins une figurine tu t'attends à ce que celle ci t'offre un minimum de soutien si tu veux de soutien dans le sens bon ben elle a un visage qui est déjà quand même vachement bien fait si je mets une couche de peinture et puis un lavis ça va se dessiner tout seul là c'est pas trop trop le cas quoi tu n'étais pas très très soutenu par la part la fin quelle que soit la fille ou alors tu en as vu qu'il était d'autres alors gwen gwen j'ai eu énormément de mal à la réussir après c'est un personnage qui est plus en finesse alors que gul dur je le trouve super bien réussi très dynamique et ça se voit au niveau de la peinture j'ai paradoxalement plus réussi l'un que l'autre mais un bon peintre n'aura pas ce genre de de gêne moi moi ça m'a gêné mais je pense qu'un bon peintre il sera pas exposé à ce genre de choses pareil un seul truc qui est un peu embêtant c'est qu'il ya beaucoup de zones qui sont difficiles d'accès ça je sais que c'est une galère pour les figurines ne sont pas ne sont pas démontables donc ben je préconise le ce qu'on appelle le zénital c'est à dire une sous couche noir et puis ensuite un blanc zénital sur les zones que vous voulez éclairer et comme ça les zones qui n'auront pas été accessibles avec le pinceau resteront noir et se démarqueront se démarqueront beaucoup moins voilà j'ai vu des des zones box qui parlaient de résine c'est pas de la résine non c'est bien du plastique petite difficulté d'accroche mais je pense que c'est lié à ma sous couche qui était un petit peu un petit peu un petit peu rapide puisque j'ai fait du tabletop pour répondre aux besoins voilà pour ce qui est de mon point de vue le matériel je crois que c'est un avis tu partages peut-être pas pour les figurines ouais est ce que j'ai moins de je suis moins regardant auprès des figs mais effectivement tout ce qui les pions bon les pions de points de dégâts voilà l'effet puissance 4 est quand même indéniable peut-être qu'il faut les peindre peut-être pas non plus prendre la tête à tout part je sais qu'il y en a déjà des gens des des morts quand on peint même les petites les petites coupes ouais bon ben c'est vrai que ça rend mieux quoi il faut sortir le jeu là les statues par contre elles sont elles sont vraiment super belles pour le coup il faudrait il faudrait prendre le temps également de l'épargne toi tu m'as dit que tu avais des figurines qui étaient pliées je vois par exemple celle ci elle est elle est pliée quoi et ton gueule dur à toi il a il a sa masse qui est pliée il faut utiliser la fameuse méthode du sèche cheveux voilà eau chaude et eau froide comme on veut mais oui oui malheureusement elle a eu quelques petits quelques petits accrochages celle ci je trouve super franchement c'est là le moulage le nain est vraiment choc bon voilà c'est un retour vous partagerez ou pas cette critique c'est notre retour à nous comme ça maintenant le jeu c'est quand même le plus important c'est quand même le plus important moi je je dois avouer que je prends beaucoup de plaisir même quand je perds à jouer donc je trouve que le jeu il est quand même extrêmement fluide extrêmement dynamique assez simple à appréhender même si on sent qu'il ya de la complexité derrière qui a du combo à faire je pense que quand on est débutant on n'utilise pas assez le plan ouais voilà alors que c'est très important d'utiliser le plan la partie qu'on avait fait le soir de découverte j'avais pas mal d'utiliser le soin je sais qu'en utilisant le soin j'avais pas mal déstabilisé pour qu'on puisse dire déstabilisé parce qu'il est difficile à déstabiliser mais julien parce que ben il me tapait il me tapait il me tapait puis moi je me soignais d'autant j'avais des persos qui étaient capables de soigner en plus et donc du coup bah ça comment dire allongé mon calvaire mais je suis pas mort aussi vite que j'aurais dû donc ça voilà c'est toutes des choses ce qu'il ya sur le sur le map là le plan le soin et pied infliger un dégât imparable à un ennemi adjacent c'est peut-être des choses qu'on n'a pas tout le réflexe d'utiliser maintenant il ya deux choses qui me gênent dans le jeu c'est que c'est pour ça que je parle du plan c'est qu'on est extrêmement lié à la haut tirage et que si on gère mal son tirage et du coup qu'on gère mal le plan je rappelle que le plan c'est la possibilité de remettre une carte sur le dessus du paquet et de s'assurer de la tirer au prochain tour donc il faut pas il faut vraiment pas déconner avec ça c'est vraiment intéressant parce que les tirages peuvent vous faire perdre la partie toi pendant la partie tu as eu un tirage full yellow voilà donc j'ai dû j'ai dû me démerde avec quoi j'ai ramé après j'ai mais tu as réussi à avoir une pioche de la pioche qui a amélioré ton ton ta main donc déjà cette notion de tirage elle est assez contraignante quand on est débutant et puis un truc que je trouve dommage et ça on en a parlé pendant la partie c'est le fait d'avoir l'initiative et qu'elle reste au voir donc ça c'est des choses qui je pense au fur et à mesure nous seront gommés avec je pense qu'il y aura des corrections l'ancienneté du jeu je pense ouais léo si tu peux faire quelque chose parce que je dois avouer que par exemple avoir l'initiative ça permet quand même en début de tour de faire vraiment de la vraie de la gêne de position c'est à dire que tu vas vraiment offensif tu peux te placer et le défenseur va avoir plus ce côté là oui il faut qu'il réponde en fait alors après on peut imaginer que dans peu de temps il y aura des associations de personnages et qu'il y aura des teams full full fight et des teams full défense soit des teams qui seront orientés je joue défense je joue attaque après faut oublier que là on sait on a joué avec les six filles qui vont se trouver dans la boîte de base et dans ces six filles là il manque pour moi un ou deux personnages voilà qui permettent d'avoir un contrôle sur ta main quoi ouais ouais qui permet de voilà de temporiser le fait que j'ai pas eu de balle j'ai tiré que des cartes rouges ou voilà de faire du plan du pioche en plus ça ouais moi j'avais guldur qui me permettait de retirer un qui avait une pioche une carte pioche toi c'est qui c'est qu'il gore permettait non c'est plutôt la gamine ouais donc effectivement alors après il ya peut-être aussi un côté deck building qui manque dans le jeu à savoir pas un deck building à outrance mais quand tu joues une carte personnage ton deck de ton personnage avoir la possibilité de dire j'enlève enfin j'ai plus de cartes que je ne dois en injecter dans le jeu et pour adapter en fait une team je vais jouer sur ça je pense aussi qu'ils sont laissés du temps vu que c'est un jeu qui va jouer en compétition peut-être qu'ils vont faire des extensions qui vont rajouter une ou deux cartes par nouveau voilà des choses comme ça pour l'instant c'est ça ça peut être super intéressant de faire varier le personnage dans d'autres études pour avoir plusieurs le c'est le même perso il aura toujours la même caractéristique qui sera tu sera toujours un perso qui est typé arpons je tracte je déplace ou je saute et je fais de la magie mais juste à offrir un petit curseur pour pour modifier à la fois le perso et donc l'intégralité de la team dans laquelle il est sinon bah le jeu est clairement dimensionné 30 minutes partie championnat dans un dans un dans un magasin le samedi après-midi avec des potes et en une après-midi tu vas te connaît une dizaine de parties sans souci quoi donc ouais et du coup tu te rends compte quand même que c'est en jouant que ça va bien et avec tous les autres persos en plus tu as des combos possibles enfin là pas mal de choses je pense à faire j'ai bien aimé moi ce côté là où tu peux jouer vachement agressif ou jouer des positions pour jouer position jouer mouvement tu as eu un très bel effet enfin une partie où tu es parti dans les deux coins pour aller pour aller saisir l'objectif il y a effectivement ça c'est un gros intérêt du jeu une multitude de façons voilà de résoudre le de résoudre la partie et moi je pensais que ça allait être un jeu de de tabas et en fait dans les deux parties qu'on a fait il ya eu trois qu'on est là on est sur la deuxième un club non chacun et dans la première un seul d'un côté donc c'est pas du tout l'essence du jeu c'est pas ça c'est vraiment un jeu à objectif un jeu de positionnement de prise de prise d'objectif et c'est ça qui prévaut sur sur le caractère combat voilà voilà moi c'est mon retour en conclusion matériel raisonnable je sais pas si en le plaidant j'aurais été j'aurais été aussi magnanime mais matériel raisonnable en tout cas mécanisme de jeu et qualité qualité de jeu et rejouabilité vraiment vraiment très très bonne à bien merci beaucoup merci de m'avoir présenté le jeu et puis j'espère que ce let's play vous aura vous aura accroché désolé on est à la maison il est on est avant 21 heures puisque pour l'instant on n'a pas le choix de faire autrement mais bon voilà j'espère qu'on vous aura proposé une vidéo de qualité allez à très bientôt merci 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 j'ai venez de nous